Auteur Maria Tonkova diplômée de l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, MGIMO, et de Sciences Po Paris Maria se spécialise dans la politique extérieure de la Russie, la géopolitique de l'énergie et l'histoire de elle, guillemets simples, inversée Europe du Sud-Est. Tous les articles midi 5-6, 10, 2018 La France est-elle prête à son avenir ? Après nucléaire, bien que le gaz puisse remplacer le nucléaire dans le mix énergétique français, l'Hexagone ne doit pas renoncer à l'énergie atomique, estime Valérie Dupro, directrice exécutive du Global Gas Center. Elle s'est confiée à Spoutnik sur l'importance de l'énergie atomique pour la France, midi 49-5, 10, 2018 Gaz naturel Ligéphirus, l'Inde voudrait aller encore plus loin Vladimir Poutine a entamé jeudi une visite de deux jours en Inde. Un responsable du ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel s'est confié à Spoutnik sur les relations entre Moscou et New Delhi dans le secteur énergétique, midi 19-20, 9, 2018, si le Japon achetait des S-400. Le problème des missiles nord-coréens serait résolu. Le problème nord-coréen pourrait être résolu grâce à la coopération militaire entre le Japon et la Russie, estime l'ancien ambassadeur russe à Tokyo interrogé par Spoutnik. Selon lui, les systèmes de défense antiaérienne russe seraient plus efficaces que les Américains actuellement déployés au Japon, midi 8-6, 9, 2018 Exclusif 1 Député allemand dévoile la clé de la sécurité européenne Il est impossible d'imaginer la sécurité européenne sans la Russie, estime Valdemar H.E.R.D.T., député allemand du parti, alternative pour l'Allemagne. Dans une interview accordée à Spoutnik, il s'est également prononcé sur le projet de réévaluation des relations entre Berlin et Washington, 16h24, 30, 8, 2018 USA vs. Chine, qui torpille en réalité la dénucléarisation de la péninsule de Corée. Dans sa déclaration du 29 août, le président américain affirme que c'est la Chine qui exerce une pression sur la Corée du Nord en entravant les efforts de dénucléarisation de la péninsule de Corée. Donald Trump tente-t-il ainsi de détourner l'attention de la politique américaine avec ce dossier ? 11h56, 28, 8, 2018 Ces lignes rouges que les USA auraient franchies dans leurs relations avec l'Ou et les dossiers iraniens et le projet Nord Stream 2 sont deux dossiers où les États-Unis ont franchi les lignes rouges en lésons les intérêts européens et allemands. Tel est l'avis du vice-directeur de l'Institut de l'Europe, interrogé par Spoutnik sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie dans les relations américano-allemandes, 17h05, 21, 8, 2018 Affaire Boutina, l'interdiction de la torture n'est-elle plus un devoir sacré des USA ? Les États-Unis ont des engagements internationaux en matière de droits de l'homme, a rappelé la commissaire russe pour les droits de l'homme, Tatiana Moskalkova. Mardi, lors d'une conférence de presse, elle s'est prononcée sur la détention de Maria Boutina, accusée de « complot » par les autorités américaines, 16h40, 28, 2018 Sommet sur la Syrie entre Moscou, Paris, Berlin et Ankara, la glace serait-elle rompue ? Un possible sommet avec la participation d'Ankara, Berlin, Moscou et Paris le 7 septembre à Istanbul pourrait ouvrir une nouvelle page du règlement en Syrie, estiment des experts russes et allemands Selon eux, ces acteurs veulent en premier lieu rétablir l'assurance de vivre pacifiquement dans ce pays en proie à la guerre depuis 2011.15, 07, 06, 08, 20, 18 puissances énergétiques mondiales ? La Chine pourrait mettre fin au rêve. De Washington, les géants pétroliers chinois Sinopec auraient suspendu ses achats de pétrole américain pour ses raffineries sur fond de montée des tensions commerciales entre les USA et la Chine, selon des médias Ce n'est pas l'unique preuve démontrant que Pékin peut miser sur le secteur énergétique, comme levier dans ses relations avec Washington, 15h14 29, 07, 2018 2018-10 ans de BRICS, à quoi peut-on s'attendre désormais ? Si les pays des BRICS joignent leurs efforts, ils peuvent assurer une percée technologique et diminuer l'influence du dollar, a déclaré Yulia Potemkina, membre de la Chambre de commerce et d'industrie russe, qui s'est prononcée sur les résultats du 10e sommet des BRICS dans une interview accordée à Sputnik, 16h51, 6, 2018 course gazière, la Russie et l'Azerbaïdjan rivaliseraient-ils sur le marché européen ? Deux projets de gazoducs d'envergure sont en train d'être construits dans la région de la mer Noire. Il s'agit du Turkish Stream promu par la Russie et du corridor gazier sud-européen qui prend sa source en Azerbaïdjan. Ces gazoducs sont-ils susceptibles de devenir rivaux ? Cette question a été analysée un spécialiste russe en sécurité énergétique, 16h19, 25, 5, 2018 Annulation du sommet Kim Trump, Pyongyang, a gagné ce ronde, le refus de rencontrer Kim Jong-un annoncé jeudi par Donald Trump semble avoir torpillé le progrès vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cette marche arrière du président américain s'explique par la faiblesse de ses positions par rapport au leader nord-coréen, estime un ex-ambassadeur russe à Séoul interrogé par Sputnik. Sommet entre Trump et Kim à Singapour, 13h51-17, 5, 2018 Référendum sur l'immigration, la France est-elle partante ? Selon un sondage récent, de plus en plus de Français souhaitent être consultés sur la politique migratoire de leur pays. Les partis de droite ont capté cette tendance et avancent une initiative de référendum sur l'immigration. Aura-t-il finalement lieu ? Sputnik a demandé l'avis d'un académicien russe, 16h39-10, 5, 2018 Retrait US de l'accord avec l'Iran, faut-il se préparer au pire ? En se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis s'appellent système de non-prolifération des armes nucléaires et envoient un signal clair concernant leur crédibilité. Les experts russes ont évalué les risques de développement du scénario le plus macabre. Midi 33, 8, 5, 2018 Réaction de l'UE aux manifestations russes Cherche-t-elle la petite bête ? Matraque, balles en caoutchouc et gaz lacrymogènes Non, il ne s'agit pas de la répression, d'une manifestation en Russie, mais des moyens souvent employés par la police des pays européens, comme ce fut le cas le 1er mai en France, à l'égard de certains manifestants. Néanmoins, l'UE semble fermer les yeux sur ce qui se passe sous son nez. Plus d'infos